C'est le match, mademoiselle Piers. C'est 0, c'est 0. Quatre jeux perdus seulement en quatre tours, c'est un record. Comme les autres, Petra Ritter a pris une raclée, mais Marie Piers n'a pas joué réellement relâchée. Aujourd'hui, elle a été agressive, elle m'a mis un peu en sous-pression. Bon, mais pas très souvent, mais je pense que les matchs passés ne peuvent pas me faire du mal. Et bon, j'ai aussi été un petit peu crispée parce que j'avais tellement envie de gagner ce match. Mais bon, après, j'ai mené, je pense que c'était 4-2, et après ça, ça allait tranquillement. Souvent, garder le sourire car ses erreurs n'influençaient pas réellement le score. Mais Marie Piers a tout de même balancé quelques coups et en a concédé parfois beaucoup de mauvaise humeur. Lorsque la balle est trop loin des lignes, ça énerve. Pour le reste, sans être parfait, le jeu de la française a totalement laminé celui de son adversaire. Petra Ritter, 99e à la WTA, n'a pas gagné beaucoup de points ce matin sur le cours A. Elle a subi pendant une heure les énormes attaques de coups droits de Marie Piers. Légèrement blessée à la cuisse droite, l'Autrichienne a manqué d'une vitesse de déplacement correcte pour gêner Marie Piers. Bref, Petra Ritter a été constamment dominée. C'est sur un dernier coup de tonnerre en coups droits que Marie Piers met un terme à ce huitième de finale presque trop facile. Après demain contre Stéphigraph, il faudra tout de même éviter les quelques grosses erreurs commises au jeu.